Il était très bien habillé, avec une veste, avec sa chemise qui était détachée, le bouton était détaché. Il s'est assis carrément à l'arrière. Le soir suivant, il était deux rangées un peu plus proches. Le cinquième soir, il était au milieu. Et alors que les nuits s'écoulaient, il était de plus en plus proche de l'avant. Et le dernier jour, il était assis à deux rangées de l'avant. Et un appel pour le baptême a été fait. Il s'est tenu debout. Premier appel, avant le baptême. On a dit, y a-t-il quelqu'un ici? Qui veut donner quelque chose à Dieu. Qui le retient. Qui l'empêche d'être l'homme que Dieu l'a appelé à être. Il s'est tenu debout. Il a atteint la poche arrière de sa veste, de son manteau. Il a pris un Colt 45. Il a pris un silencieux. Et il l'a déposé sur l'autel. Vous pensez que ça aurait pu être un complot, n'est-ce pas? Ce n'est pas un... Ce n'est pas un... Vous pensez que ça aurait pu être un jouet ou du moins un faux, quelque chose de factice, mais ce n'était pas une arme factice. D'autres sont venus à l'avant. Ils ont emmené des... Des paquets de cocaïne, de cigarettes. Et de manière intéressante, Pendant la présentation, Les cigarettes et la cocaïne n'étaient pas mentionnées. Et les pistolets n'étaient pas mentionnés pendant les présentations. Mais Dieu parle d'une façon particulière à ses enfants. Et ses enfants reconnaissent Ces choses qui les retournaient Qui les empêchaient d'être les hommes que Dieu voulait qu'ils soient. Donc cet homme a été baptisé Et il a raconté cette histoire. Et il a raconté le fait qu'il a dit qu'il était un assassin politique. Vous savez ce que c'est qu'un assassin, n'est-ce pas? Il tue pour vivre. Il a dit qu'il était en réalité dans cette ville Sur le cas d'un leader politique quelconque. Et il était là pour l'assassiner. Mais il avait fini de faire cela pendant deux ou trois semaines. Il avait décidé de comment le faire, où le faire et quand le faire. Et ce soir même, Il passait par là, Près de cette église. Il a juste entendu une belle musique. Et il s'est demandé, mais qu'est-ce que c'est que cela? Donc il a été attiré aux conférences. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est assis à l'arrière. Mais alors qu'il venait régulièrement à ces conférences, Il y avait quelque chose à l'intérieur de lui-même Qui le ramenait à ces conférences. Il ne pouvait pas expliquer ce que c'était. Le jour suivant, il était aussi dans l'église, mais un peu plus proche. De plus en plus proche, jusqu'au dernier jour. Et tout ce qu'il avait à faire, C'était de tout laisser ou tout donner à Jésus. Donc il a été baptisé. Et voici ce que fait la vraie conversion. Il n'était pas simplement satisfait du fait d'avoir été simplement baptisé. Il a dit, j'ai tué quelqu'un. Je vais confesser ces meurtres. Réfléchissez à cela. Ce n'est pas suffisant d'être né de nouveau. Il y a une décision à prendre aussi pour la restitution. C'était un homme réellement réformé. Donc il a confessé ses actions passées. Et en raison de toutes ses actions passées. Et en raison du fait que cette pénalité n'existe plus dans ce pays. Sa vie, il la passe en prison. Et c'était en raison de la condamnation qu'il a eue. Et du fait qu'il était un assassin politique, Donc chaque trois à six mois, il devait être déplacé de prison en prison. De telle sorte que les différents leaders politiques ou les personnes qui avaient été offensées ne puissent pas savoir où il se trouve. Afin qu'ils ne puissent pas le tuer. Et j'ai visité cet homme. Et je vous le dis. Il y a une telle joie en lui que personne ne peut imaginer. Pourquoi ? Parce qu'il est un rescapé ou quelqu'un qui a été sauvé par l'évangile. Aujourd'hui, il prêche. Il est un missionnaire. Et de manière intéressante, Il partage la parole Dans des prisons où les prédicateurs ne peuvent pas se rendre. Parce que ce sont des prisons de haute sécurité. Ce que les hommes ne peuvent faire, Dieu peut le faire. À travers un homme Qui fut réformé. Avec cette introduction, maintenant, Je vais vous demander de décliner les têtes alors que nous allons prier. Notre Père qui est aux cieux, Nous venons devant ton trône de grâce et de gloire. Et de nouveau, nous te remercions pour ta parole. Je te remercie pour ces gens merveilleux. Ils ont soif de la vérité. Et de ta justice. Et Seigneur, je prie que tu ne les décevras pas. Réponds sur eux La joie de ton salut. Et je prie, Seigneur, que lorsque tout sera dit, Qu'ils puissent savoir Que tu es celui qui leur aura parlé. Merci d'écouter notre prière Et de nous envoyer ton esprit pour oeuvrer en nous. Que nous ne puissions pas être entendus, Seigneur, Afin que toi seul sois entendus. Que nous ne soyons pas vus alors que toi seul sois vus. Que nous puissions disparaître Afin que Christ puisse apparaître. Maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. On remarque ce que la parole de Dieu dit ici. Deux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 3. Ça dit la chose suivante. Alors que mon temps est limité, Je vais demander à mon frère ici de le lire en français. Deux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 3. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ Et notre réunion avec lui, Nous vous prions, frères, De ne pas vous laisser facilement ébranler Dans votre bon sens Et de ne pas vous laisser troubler Soit par quelques inspirations Soit par quelques paroles Ou par quelques lettres Qu'on dirait venir de nous Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché Le fils de la perdition. La parole de Dieu nous dit Qu'il y aura une apostasie. Il y aura, on va s'écarter Mais de quoi ? En réalité il s'agit de s'écarter de la parole Nous savons que la réforme même a pris sa fondation A pris naissance par rapport à cet incident La réformation a eu lieu Lorsqu'il y a eu un écartement de la parole de Dieu Lorsque la parole de Dieu avait été remplacée par des traditions Par des credos humains Par des indulgences Par toutes ces choses qui ne viennent pas de Dieu La réforme Fut prise sa naissance A cause de la déviation Ou de l'écartement de la parole de Dieu C'est ce que nous appelions à l'époque La période sombre Donc en réalité La période sombre a commencé Ou a eu son origine Avec ce qu'on appelle Les érudits tuscans En 1330 Donc pendant longtemps Ils avaient utilisé cette métaphore De la lumière contre les ténèbres Pour décrire en fait Ce qu'il y a entre le bien et le mal Donc juste par rapport à la définition Notez ce que le dictionnaire en ligne Webster Dit par rapport à la lumière et aux ténèbres Donc les ténèbres Ou ce qui est sombre Signifie sans lumière Ou sans beaucoup de lumière Avec peu de lumière Donc quelqu'un pourrait dire En réalité que les ténèbres C'est l'absence de lumière Donc maintenant L'absence de lumière A mené à la persécution De ceux qui détenaient la lumière En raison des traditions Des créneaux Des croyances humaines En raison des contre-règles Contre la parole de Dieu Ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient Parce que la tradition En raison de la culture Parce qu'ils s'allisaient simplement De croyances Ou de créneaux humains Donc selon la lumière Ou l'inclination De celui qui était assis Sur le trône Ils pouvaient introduire Une nouvelle croyance Au nouveau credo Pour remplacer la parole de Dieu Vous connaissez cette somme La plupart d'entre vous Vous la connaissez Psalms 119 Psalms 119 Verset 116 Ta parole est une lampe à mes pieds Et une lumière sur mon sentier Donc là où il y a Lorsqu'il y a de la lumière Les ténèbres sont Éteintes ou chassées L'absence de lumière Donne les ténèbres Cela a du sens n'est-ce pas La période sombre Les âges sombres Le Moyen-Âge Est une période Où cette lumière Était absente Et la Bible nous dit Que ta parole Est une lampe à mes pieds Et une lumière sur mon sentier Nous pouvons donc conclure Ou mettre ces choses ensemble Et conclure que la lumière C'est en réalité La parole de Dieu Et que c'est ce qui sera En mesure de chasser Les ténèbres Amen Notez Jean Wycliffe Nous l'avons brièvement mentionné Donc c'était un érudit A l'université en Angleterre De Oxford Il croyait en la Bible Pas en l'Église Il croyait du moins Que la Bible Et non pas l'Église Devraient être regardées Comme l'autorité suprême En termes Pour la chrétienté Il a dénoncé Différents bishops Différents membres du clergé Pour avoir amassé Plutôt des biens Au lieu De tenir compte Ou de mener à bien Leur devant religieux Vous voyez Vous voyez La Bible nous dit Que l'argent Est la racine De tous les maux L'argent n'est pas Le mal en lui-même Mais cela peut être La racine La racine De tous les maux C'est la façon Dont nous l'utilisons Qui compte Ça dépend Ça dépend De la façon Dont nous permettons À l'argent De dicter À notre conscience Vous savez Normalement Je ne prends pas De vacances Je ne le vois pas Comme quelque chose De biblique Je ne vois pas Jésus prendre Des vacances Laissez-moi L'expliquer Dans un bon contexte Je travaille En tant que Neuroscientifique Donc je prends des vacances Bien sûr Du travail Mais toutes les vacances Tous les jours Que j'ai Du travail Où je ne travaille pas Je les utilise Pour l'évangélisation Donc c'est ce que je veux dire Quand je dis Que je ne prends pas De vacances Et depuis ma conversion En 2003 Ma famille et moi-même Nous n'avons jamais pris De vacances À part en 2015 Nous avons pris Deux jours de vacances Nous avions juste fini Une série d'évangélisation Et en rentrant Nous avons volé Jusqu'à Dubaï Et je ne sais pas Combien d'entre vous Sont déjà allé à Dubaï Un, deux Et je peux vous le dire Si vous regardez À l'histoire de Dubaï C'était vraiment du sable Il n'y avait rien Mais du sable Des dunes de sable Et tout d'un coup Vous regardez à ces grands Tous ces bâtiments Tous ces grands magasins Et je vous le dis Nous avons juste passé Deux jours Et nous venions À un endroit C'était aussi C'était mon anniversaire Alors, il est arrivé Qu'en réalité Il s'agissait De mon anniversaire Et un anniversaire Un lit Un lit Pour cinq personnes Ok J'ai vu ça uniquement À Dubaï Un lit pour cinq personnes Et vous pouvez faire cela Les cinq d'entre vous J'ai trois enfants Et vous ne pourriez pas Vous toucher les uns les autres Ok Il y a une sonnette Dans la chambre Vous appuyez sur la sonnette Et vous avez votre Vous avez votre serviteur Ou servant personnel Qui vient pour vous servir Donc, pendant que j'étais là Pendant deux, trois jours Le premier jour J'étais vraiment ennuyé Je veux dire Les mêmes choses Pour lesquelles mes enfants Étaient eux Fous de joie Le premier jour J'étais vraiment Ennuyé Pour tout ça Il n'y a personne ici À qui je pourrais parler De Jésus Le deuxième jour Il commence à me dire C'est pas si mal que ça Le troisième jour Ah, ça c'est la vie Ça Je te dis ma soeur Tu ris Mais je te dis Je me suis souvenu de ce jour Et je me suis dit On ne va plus jamais faire ça Pourquoi ? Parce que toute cette grandeur Parce que toute cette grandeur Toutes ces choses Vous perdez avec tout cela Votre concentration Votre objectif Sur la chose la plus importante Qui vous dit en réalité Qui vous êtes Pourquoi ? Parce que pendant que nous étions là-bas Mon état d'esprit Est à le suivant Non, ça ne m'intéresse pas De savoir bien Je ne me préoccupe pas Du fait que Jésus Ne revienne pas aujourd'hui C'est pas grave Mais ça m'a poussé justement C'est ça le problème Ça m'a poussé À enlever mes yeux De mon sauveur La perte d'identité La perte d'identité Arrive de cette façon Ça n'arrive pas De seul coup Comme cela Un jour Le jour suivant Le jour suivant Le jour suivant Et avant que vous vous rendiez compte Peut-être que vous ne lisez même pas Jusqu'à ce que vous alliez Seulement lorsque vous allez A l'église Une fois par semaine Parce que ce n'est pas le cas Ça arrive de manière Très subtile En début, ça devient quelque chose De régulier Que vous ignorez La parole de Dieu Et lorsque nous commençons À ignorer la parole de Dieu Nous commençons à perdre La parole de Dieu Nous commençons à perdre Aussi notre identité En tant que le peuple Des derniers jours de Dieu La parole de Dieu Était absente À l'époque du Moyen-Âge Ou de l'âge sain Mais il y a eu Des hommes de la foi Comme Wycliffe Mais il y avait des hommes de foi Tels que Wycliffe Qui ont traduit la Bible Dans le langage Là où ils vivaient Dans le langage local Il y en a un autre William Tyndale Qui a traduit Tout le Nouveau Testament Du grec Vers le langage local Là où ils vivaient La Bible et la réforme La Bible et la réforme Vont main dans la main Vont ensemble Vous ne pouvez pas Mener une réforme Sans la parole de Dieu Donc dans les premiers siècles Donc au début du 16ème siècle Les Européens ont développé Une passion vraiment ardente Pour la parole de Dieu Des Bibles commencent à être traduites Dans leur propre langage Et être imprimées Luther aussi a fait la même chose Notez ce qu'il a dit La Bible est vivante Elle me parle Elle a des pieds Elle la court vers moi Elle a des mains Et elle me saisit Pourquoi ? C'est parce qu'en réalité C'est ce qu'elle contient C'est du même parce qu'il contemplait La parole de Dieu dit Que ce que nous contemplons Nous sommes songés Si il n'y a aucun changement Dans nos vies C'est parce que nous ne Contemplons pas La parole de Dieu Notez celui-ci Asiak Newton Qui dit que les scientifiques Ne croient pas Dans la parole de Dieu Qui a dit cela ? Il y a cette notion Dans le monde aujourd'hui Il y a cette croyance Dans le monde aujourd'hui Que la science est contraire Ou du moins opposée À la Bible Je suis un scientifique Et je vous déclare Ici même La science en réalité Prouve l'existence de Dieu On reconnaît l'existence de Dieu Il doit y avoir une réforme Qui se produit aussi Dans l'esprit même Du monde Ceux qui ont découvert l'ADN La DN en réalité Il s'agit d'information Et cet homme même A reconnu que l'information Ne peut exister Sans qu'il y ait un créateur Est-ce que vous comprenez ? L'information ne vient pas Juste comme cela Sans que quelqu'un L'ait créé d'abord Est-ce que vous comprenez Ce que je veux dire ? Si l'ADN C'est de l'information Alors quelqu'un doit Avoir créé cette information Et qui cela peut bien être ? Remarquez C'est la façon dont l'homme C'est la façon dont l'homme Essaie d'enlever Dieu de l'équation Donc il a introduit un terme Qu'il a appelé La transpermie pandémique Et je vais la rendre La chose simple pour vous Basiquement il dit Qu'une bactérie a été mise Dans un vaisseau spatial Qu'il a été envoyé Et que cette bactérie Est arrivée sur Terre Et que c'est comme cela Que la vie a commencé Si ça n'est pas de la science fiction Ça je ne sais pas ce que c'est Maintenant dites-moi Dites que c'est vrai Ce qu'il a dit Si c'est vrai Cela va lever Beaucoup plus de questions Que de réponses Qui a envoyé Cette vaisseau spatiale Dans l'espace ? Qui a mis cette bactérie Dans un vaisseau spatial ? Vous comprenez C'est ce que je veux dire Ça soulève beaucoup plus De la question Que ça amène de réponses Donc tout le temps Que ça prendrait Pour l'homme Pour enlever Dieu De l'équation Voici Isaac Newton Il ne s'agit pas de moi Mais de lui J'ai une croyance fondamentale Dans la Bible Telle que la parole de Dieu Qui fut écrite Par des hommes Qui furent inspirés Il s'agit d'une citation Ou même du langage direct Que l'on prend De Timothée Chapitre 3 Verset 15 Qui dit que Toute écriture A été donnée Par l'inspiration de Dieu Elle n'est pas juste Arrivée comme cela Elle a été donnée Maintenant Lorsque la parole Qui est en réalité La lumière Qui vient de Dieu Est éteinte Il y a des ténèbres Nous perdons de vue Qui il est Nous perdons de vue La raison pour laquelle Nous sommes ici Nous perdons de vue Ce que nous sommes Et nous perdons de vue Le but authentique Pourquoi ? Parce que C'est la Bible Qui nous donne ces choses Ok Je vais rendre la chose simple Pour vous J'ai un iPhone J'ai un iPhone Disons que je retourne Dans le temps Dans les années 1950 Ok 1960 Ok 1960 Ok Ok 1970 Les années 1970 Et j'ai un iPhone Et je voyage A cette époque Et je vous dis Tenez Allez Faites un appel A quelqu'un Appelez quelqu'un Qui est ici Cette personne Elle va regarder ça Et se dirait Mais purée Mais c'est quoi ça Où sont les boutons Où sont les roues Pour faire le numéro Ce n'est pas un téléphone Oui ou non Parce qu'ils n'ont pas compris Parce qu'ils n'ont pas eu Steve Jobs Pour leur expliquer Comment un iPhone fonctionne Parce que l'iPhone ne pourra fonctionner Seulement que lorsque quelqu'un Leur a expliqué Comment cela fonctionne Voilà la façon Où nous fonctionnons Cela nous donne aussi Notre but Cela nous explique Pourquoi nous sommes vivants Cela nous explique aussi Où nous allons Si vous enlevez cela Il y a le chaos Moi, moi et moi-même Moi personnellement je Nous régnerons Moi personnellement je Régnerons Et nous vivons dans un temps Et à une période Où moi personnellement je Moi, moi et moi-même Régne Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu A été enlevée Maintenant Notez ce que ça dit Nous sommes dans Marc 7 Versets 5 à 13 Je vais juste faire un résumé De ce qui se passe ici Dans ces versets de l'écriture Nous retrouvons Une réprimande Qui est faite Du fait D'enseigner Les doctrines des hommes Il y a une réprimande Sur le fait Que les hommes Ont rejeté Les commandements de Dieu Il y a une réprimande Qui dit Au peuple de Dieu Vous rendez La parole de Dieu Sans effet Donc une façon De rendre la parole de Dieu Disponible La suivante Vous l'aurez Mais Voilà la façon Dont vous devez interpréter Ces choses Mais La tradition est plus importante Mais Toutes ces choses-là aussi Donc vous avez la parole de Dieu Mais encore Au-dessus Au-dessus d'elle Il y a les traditions Des hommes Et cela éteint La lumière Et cela nous démet Ou nous vole Notre identité Et une fois que nous n'avons plus Notre identité Vous êtes aussi En train d'enlever A cette personne Sa mission Alors c'est un livre Bon je n'ai pas entendu Le livre Struble Il s'appelle Le cas pour Christ Ou du moins Le cas dans le sens judiciaire C'est-à-dire Le cas pour Christ C'est un journaliste Donc il utilise Une approche journalistique Pour examiner Jésus-Christ Basé sur son identité Et les choses Qu'il faisait Et voilà ce qu'il dit À la fin Jésus-Christ Est nécessairement Trussed Dans l'une De ces trois catégories Jésus Est nécessairement On croit nécessairement Que Jésus se trouve Dans l'une De ces trois catégories Il est soit un menteur Soit il est fou Ou soit il est Le Lord Ou soit il est Réellement le Seigneur Donc suivez Le processus De réflexion En se basant Sur ce que la Bible Déclare Sur son contenu Elle est aussi On croit aussi Qu'elle se trouve Dans l'une De ces trois catégories Soit c'est quelque chose De factuel Soit c'est quelque chose De faux Ou soit c'est de la fiction Est-ce que vous me comprenez Vous voyez Le processus De raisonnement La chose C'est que Si vous ne connaissez pas La parole De Dieu Notez ce que Osé chapitre 4 Verset 6 Mon peuple est détruit Ou meurt Dans certaines versions Par manque de connaissance Certains disent Il y a une façon De parler Qui dit que L'ignorance En fait C'est une bénédiction Un bienfait Notez de quelle façon Combien l'identité Renforce la mission Lorsque vous regardez A Jean chapitre 17 Vous allez trouver Dans Jean chapitre 17 La prière de Jésus Lorsque nous disons La prière du Seigneur En anglais Ou en français Le Notre Père Nous allons à Notre Père qui est aux cieux Mais en réalité Jésus enseigna simplement A ses disciples Comment prier Mais voici Sa réelle prière Sa réelle prière Notez ce que cela dit Après avoir ainsi parlé Jésus leva les yeux Au ciel et dit Père l'heure est venue Glorifie ton fils Pourquoi il dit Glorifie ton fils Son identité ici Il dit Je suis ton fils Afin que ton fils Soit glorifié Selon que tu lui as donné Pouvoir sur toute chair Afin qu'il accorde La vie éternelle A tous ceux Que tu lui as donné Or la vie éternelle C'est qu'ils te connaissent Or la vie éternelle C'est qu'ils te connaissent Toi le seul vrai Dieu Et celui que tu as envoyé Jésus Christ Je t'ai glorifié Sur la terre J'ai achevé l'oeuvre Que tu m'as donné à faire Et maintenant toi Père Glorifie moi Auprès de toi même De la gloire que j'avais Auprès de toi Avant que le monde fût Notez ici Je suis ton fils Ma mission ici C'est de te révéler au monde Tu m'as envoyé Pour finir ton travail Ton oeuvre Et j'étais avec toi avant Ok maintenant Donc ici c'est sa prière Notez ce qu'il dit Maintenant ce n'est plus une prière C'est plus clair ici On est dans Jean 3 Verset 16 à 17 Jésus marche Le long du Jourdain Il a demandé à Jean Baptiste A cette époque de le baptiser Au tout début Jean Baptiste a refusé De le baptiser Il a dit toi Mais je ne peux pas te baptiser Tu es celui Qui devrait me baptiser Et Jésus lui a dit Non Qu'il en soit ainsi Afin que tout ce qui a été écrit Puisse être accompli Jean le baptiste Finalement a accepté Il a immergé Christ dans l'eau Christ ressort de l'eau Et les paroles Au verset 17 C'est ici mon fils bien-aimé En qui j'ai mis toute mon affection Maintenant réfléchissez à cela Ici nous avons le père Qui lui déclare Que tu es mon fils Et je prends grand plaisir en toi Pourquoi est-ce que cela était nécessaire Il sait qui il est Vous savez pourquoi c'est nécessaire Dans Matthieu chapitre 4 Vous savez ce qui se passe Dans Matthieu chapitre 4 Il avait 40 jours Il a fait 40 jours de jeûne Il avait faim Il était faible Physiquement faible Et alors quelqu'un est venu Dans la scène Apparaît dans la scène Et il était déguisé En ange Et ce fut uniquement À travers ce qu'il dit Que Christ a été capable De découvrir réellement Qui il était Donc voici Christ ici Il a faim Et voici cet être Qui s'approche Il dit Oh regarde cette pierre Tu as faim Pourquoi ne pas la changer en pain Il n'y a rien de mal Il n'y a rien de mal À changer des pierres en pain Mais il y aurait quelque chose de mal S'il s'était soumis Au commandement Sous le pouvoir de Satan Et notez sa réponse Il est écrit L'homme ne vivra pas de pain seulement Mais de toute parole Qui sort de la bouche de Dieu La parole de Dieu Maintenant la deuxième chose La deuxième tentation La troisième arrive aussi Et tout cela En fait avait à voir Avec l'adoration Il dit Tu vois toutes ces choses Oh je vais te les donner Tu vois la cité de Jérusalem La ville de Jérusalem Appelez-vous Il dit Mais ils vont te rejeter Mais tu sais quoi Je peux te la donner Tu n'es pas obligé Tu n'es pas obligé De passer à travers tout cela Si Tu te prostères Et tu m'adores Tout cela c'est au sujet De l'adoration Qui nous adorons Comment nous adorons Parce que cela va déterminer En réalité Par rapport à nous Qui Dieu est Donc nous voler Notre identité Implique des changements Dans l'adoration Et la réforme A pris naissance En raison De ces changements Humains Ici nous avons Christ Christ avait besoin L'identité Bestowed upon him By the father To strengthen him For his mission Il avait besoin Que son identité Soit donnée Ou renforcée Par son père Pour l'affermir Pour sa mission Notez ce que Le livre d'Actes fait Ok Acts chapitre 1 Verset 6 à 8 Je dois le lire Jésus a été baptisé Le ciel s'est ouvert C'est ici mon fils bien-aimé En qui j'ai mis Toute mon affection Maintenant A la fin Juste avant que Jésus Remonte au ciel Après sa résurrection Un autre événement A lieu Et ici c'est une promesse Qu'il a fait A ses disciples Notez ce qu'il dit Acts chapitre 1 Verset 6 à 8 Qui dit Alors les apôtres réunis Lui demandèrent Seigneur Est-ce en ce temps Que tu rétabliras Le royaume d'Israël Il leur répondit Ce n'est pas à vous De connaître Les temps Ou les moments Que le père a fixé De sa propre autorité Mais vous recevrez Une puissance Le Saint-Esprit Survenant sur vous Et vous serez Mes témoins à Jérusalem Dans toute la Judée Dans la Samarie Et jusqu'aux extrémités De la terre Il dit Vous recevrez une puissance Vous serez mes témoins De nouveau Baptisme Et une démonstration claire Une approbation Du fait De son identité En tant que fils de Dieu Pour amener la lumière Dans ce monde de ténèbres Donc maintenant Regardez ce que l'identité fait Acts chapitre 5 Verset 27 à 32 Ici ce sont les apôtres Et on avait bien dit Aux apôtres Ne prêchez pas Au sujet de Jésus Et notez la réponse De Pierre Pierre celui Qui avait renié Son maître Trois fois Aujourd'hui Regardez par contre Ce qu'il fait Ce qu'il dit Maintenant Il dit Nous devons obéir A Dieu Plutôt qu'aux hommes Ici c'est un homme Réformé Un homme Qui a été baptisé Par le Saint-Esprit Avec le Saint-Esprit Du moins Il dit Je ne me moque De savoir Ce que vous allez me faire Nous devons obéir A Dieu Plutôt qu'aux hommes Car nous ne pouvons Ne pas parler Les choses Que nous avons Vues et entendues Actes 4 Verset 20 Nous sommes témoins De ces choses Les disciples Leurs identités En tant que témoins De Jésus-Christ Rend nécessaire Le fait qu'ils prêchent L'évangile L'identité Renforce la mission Si l'église apostolique Avait pu être démise De son identité En tant que témoins De Jésus-Christ Leur mission se serait effondrée Et il n'y aurait pas eu De chrétienté Ou de christianisme Aujourd'hui Aujourd'hui Vous et moi Nous ne serions pas là Si Pierre et les autres apôtres Avaient perdu Cette identité En tant que témoins De Jésus-Christ Notez ce qui se passe Lorsque quelqu'un Perce son identité Notez ce qu'il a dit Dans 2 Rois Chapitre 17 Quand quelqu'un Perce son identité Cela amène A la perte De la mission Notez ce qu'il a dit Verset 32 Il craignait Il craignait L'éternel Et ils servait En même temps Leur Dieu D'après la coutume Des nations D'où on les avait Transportés Remarquez Ils craignaient L'éternel Et servaient D'autres dieux Comment cela est-il possible Comment est-il possible Que devant le même dieu Qui a donné Dans l'exode Chapitre 17 Tu ne te feras pas D'image taillée C'est au même dieu Qu'ils adorent Mais qu'ils apportent aussi D'autres dieux Des idoles Comment est-ce possible Maintenant Est-ce que la même chose Pouait être vraie Aujourd'hui Est-ce que la même chose Pouait être vraie Dans des églises Aujourd'hui Ok Amenons cela A la maison Est-ce que Cette même chose Peut être vraie Dans ma propre maison Parce que c'est tellement facile De regarder à l'extérieur De regarder aux autres Mais la même chose Est-ce qu'elle vraie A l'intérieur de ma maison Est-ce que je fais peut-être La même chose Sans même m'en rendre compte Et la raison pour laquelle Nous ne le savons pas Parce que nous n'avons pas En réalité la lumière C'est parce que nous ne passons pas Du temps dans la parole Nous n'avons pas étudié la parole Remarquez au verset 41 Ces nations craignaient L'éternel Et servaient leurs images Et leurs enfants Et les enfants de leurs enfants Font jusqu'à ce jour Ce que leurs pères ont fait Remarquez ici Ce que le commentaire biblique Dit ici En raison de ce qu'ils faisaient Notez ce qu'il a dit ici C'est de cette façon Que s'est terminé Alors s'est terminé L'histoire d'Israël Un peuple qui aurait dû être Un trésor particulier Au Seigneur Parmi tous les autres peuples Jamais une nation Nuit une si grande promesse Mais jamais non plus Une nation Nuit autant d'humiliation Et de reproches Israël découvrit par une expérience Triste Que la justice exalte les nations Mais que le péché Et les reproches sont aussi Pour tous les peuples Notez ce qu'il dit On sait peu de choses Au sujet de la tribu Du nord Avant qu'elle soit prise En captivité Beaucoup éventuellement Se sont mélangés Avec les peuples Avec lesquels ils vivaient Et ils perdurent leur identité Les amis Le problème que nous avons Dans nos églises Vous voyez toutes ces choses Dans votre église Ce n'est pas le problème Ce sont les effets Le problème est Nous avons perdu Notre identité Et de manière à ce que Cela soit restauré Il faut qu'il y ait Une réforme Enracinée Dans la parole de Dieu Dans l'étude Dans la prière Et dans la supplication Regardez ce qu'il dit ici C'est la dernière citation Pour ce matin Désolé Dieu a appelé son église Aujourd'hui De la même façon Dont il a appelé L'Israël ancien Pour se tenir Comme une lumière Pour la terre Par le grand coup Près de la vérité Les messages Les messages Du premier Du second Et du troisième Ange Nous parlerons De ce que c'est En réalité Tout ce que c'est C'est après-midi Quels sont ces messages Pourquoi sont-ils importants Quel rôle est-ce qu'il joue Dans ces derniers jours C'est une réforme C'est une réforme C'est un message De réforme Qui nous a été donné En tant que peuple Des derniers jours Écoutez je veux dire Bien aimé Même les non-chrétiens Savent que ce monde Ne va pas tenir Très longtemps encore Même un athée le sait Ok Ok Laissez-moi vous dire Pourquoi Et continue Pourquoi est-ce que Vous pensez que La NASA Dépense des millions Et des billions De dollars Pour envoyer des choses Dans l'espace Vous pensez que C'est juste pour Voir un peu Oh c'est pour voir La tour Eiffel Depuis l'univers Non Ils cherchent de la vie Là-bas Vous savez pourquoi Parce qu'ils savent Que la vie ici Ne va pas durer Encore longtemps En regardant En cherchant De la vie Là-bas Là-haut Ils espèrent Repopuler Cet endroit Avec les gens d'ici De telle sorte Que l'existence Humaine Puisse continuer J'ai des preuves Que je pourrais même Vous montrer Si on avait le temps Des professeurs Des astrophysiciens Des départements Le meilleur système D'éducation De ce monde D'institut Ils savent Qu'il y a de la vie À l'extérieur Là-bas Ils le savent Et ils veulent Chercher ces choses Afin qu'ils puissent Amener la vie D'ici Vers là-bas Parce qu'ils savent Que ce monde Ne va pas durer Plus longtemps Ce sont des athées Les amis Vous avez une meilleure connaissance Vous savez Qu'il y a de la vie Là-haut Vous pouvez dire À la NASA Vous êtes en retard On sait déjà Qu'il y a de la vie Là-bas On le savait déjà On n'a pas besoin Vous n'avez pas besoin De me payer En plus pour cela Je peux vous le donner Gratuitement Mais la condition De vie Là-bas Là-haut Mais pas restreinte Juste parce que Vous n'avez pas L'argent Pour y aller Parce que Vous n'avez pas Des connexions Parce que Vous avez Le pouvoir Ça ce sont juste Les institutions Humaines Qui existaient Là où la réforme Est nécessaire Le salut Ne sera pas restreint Au plus puissant Au plus petit nombre Le salut 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 sera pour Ceux qui ne vont pas Simplement regarder A Jésus Simplement Mais qui vont Étudier Sa parole vivante Sola Scriptura Vous et moi Nous sommes ici En raison de cela La parole écrite Et la parole vivante De Jésus Christ La réforme en 2017 Il s'agit toujours De Jésus Christ En réalité Tout cela a toujours Eu un rapport Avec Jésus Pas le Jésus Que le monde Montre un peu partout Mais le même Jésus Dont vous avez entendu Parler en ce matin Votre grand prêtre Mon grand prêtre Qui s'est sacrifié Lui-même Qui s'est amené lui-même Dans ce lieu Saint Pour oeuvrer Et dans l'étape finale Et dans l'étape finale De ce ministère Qui est l'intermédiateur Pour chacun d'entre nous Juste une minute Juste une minute de plus Il y a juste une question Qui se retrouve partout Dans le monde Et je loue Dieu Que mes péchés Ont été pris Et emmenés à la croix Mais j'aimerais vous dire Que tout n'est pas fait À la croix Pourquoi ? Parce que si tout Avait été fait à la croix Jésus aurait déjà dû Retourner Et nous devrions déjà Être au ciel Mais pourquoi Il n'est pas encore là ? Pourquoi nous ne sommes Pas encore au ciel ? Est-ce que Jésus Prend les vacances ? Je ne l'ai jamais vu Prendre des vacances Les vacances que je l'ai vu Prendre dans les écritures C'était être seul Avec son père Et aujourd'hui encore Il est seul avec son père Dans quel but ? Confesser vos péchés Et mes péchés Pour être sûr Aucun d'entre nous Ne sera perdu C'est le genre De vacances qu'il prend C'est le genre De Dieu Que nous servons Il fait tout Ce qui est possible Pour vous sauver Vous et moi C'est votre sauveur Tout Il fait tout Pour vous sauver Vous et moi Je ne sais pas Ce qu'il en est pour vous Mais je viens d'une vie Je n'ai pas grandi Dans l'église J'étais dans le monde J'ai travaillé à McDonald's Pendant plusieurs années Pour pouvoir Pour voir mes dépenses Pour mon éducation Au collège Au lycée du monde Utiliser les différentes substances Qui existent à l'extérieur J'ai fait ça aussi Je ne me glorifie pas Dans ces choses-là Je vois ces choses Pour ce qu'elles sont Je ne suis pas en train D'exalter ces choses Ces choses sont en réalité Des choses de mort La mort Et c'est dans ces moments De mort Où Dieu m'a pris Il m'a touché Après avoir abusé De certaines substances Je connaissais la science Je connaissais la biologie Je connaissais la biochimie Et je savais Que les substances Que j'avais prises Je devrais être mort Et c'est la première fois Que j'ai prié Parce que je savais Que j'allais mourir Et j'ai fait un deal Avec Dieu Imaginez cela Dans ma vie de pécheur J'ai fait une affaire J'ai traité affaire Avec Dieu Et j'ai dit Mon Père qui est aux cieux Pardonne-moi Pardonne-moi mes péchés J'avais 21 ans Et j'ai dit Si tu me sauves Je vais te servir Quelque chose de miraculeux A eu lieu cette nuit Parce que je suis ici Aujourd'hui Le jour suivant J'allais bien Je peux vous dire Bien-aimés mes amis La parole de Dieu Littéralement M'a sauvé Parce que je ne pouvais pas parler Sans Je ne pouvais pas parler Après avoir abusé De pas mal de substances Je ne pouvais même pas dire Une seule phrase Sans bégayer Vous pouvez encore le voir Si vous prêtez attention C'est la parole de Dieu Qui m'a sauvé littéralement C'est prêcher la parole de Dieu Qui m'a littéralement restauré Et c'est la parole de Dieu Qui m'a aussi réformé Et je sais que si Dieu Peut le faire pour moi Il peut aussi le faire pour vous Si c'est votre désir aujourd'hui Est-ce que c'est votre désir En ce matin ? Est-ce que c'est votre désir En ce matin ? Baissons nos têtes Et fermons nos yeux Vous voulez une restauration Une réforme Et vous voulez que ce que Dieu a fait Dans le passé Vous voulez que cela commence A se réaliser votre vie Les expériences de nos pionniers Les expériences des patriarches Dites Seigneur J'ai besoin de cette expérience Dans ma vie aujourd'hui J'ai besoin d'être enraciné Dans ta parole Avec vos têtes inclinées Et vos yeux fermés En ce matin S'il y a quelqu'un ici Qui n'a pas encore décidé Qui n'a pas encore dit Seigneur réforme moi Quelqu'un qui veut dire Seigneur il y a des télèbres Pour ma vie J'ai besoin de ta lumière Si c'est vous Dont il s'agit Avec nos têtes inclinées Et nos yeux fermés Je vous invite à vous mettre debout Vous êtes Et nous allons prier pour vous Tous les yeux sont fermés Et toutes les têtes sont inclinées Ce n'est pas un show Il s'agit de quelque chose Je ne voudrais pas Que vous quittiez ce lieu Sans avoir pris cet engagement J'ai besoin de réformes Dans ma vie Seigneur Vous et moi Nous le savons S'il s'agit de vous Je vous invite à vous mettre debout Où vous êtes Nous allons conclure Par une prière Voici mon second appel S'il y a Quiconque ici Qui a besoin D'une prière particulière Je ne sais pas Avec quoi Vous vous battez Mais Dieu le sait Et vous le savez Et vous dites Seigneur Je ne veux plus m'occuper De cela tout seul Ce matin je veux le placer A ton hôtel S'il y a une personne Qui dit Seigneur S'il s'agit de moi Je vous invite à venir Simplement Et à vous posterner Avec moi ici Nous allons prier Je ne sais pas Ce n'est pas C'est peut-être Par rapport à votre famille Je ne sais pas Avec le travail Vous le savez Et vous avez ce désir En ce matin Oh Seigneur Il y a un fardeau Que je porte Et j'ai besoin De te le donner En ce matin Je ne veux plus Le porter seul Si c'est vous Vous venez Quand bien même C'est une seule chose Même si c'est une seule personne Je ne suis pas ici Pour faire plaisir A la majorité Mais faire plaisir A mon Seigneur Il a placé cela Dans mon cœur Il sait qu'il y a Quelqu'un ici Qui a besoin D'amener quelque chose A lui en ce matin Venez Il n'y a aucune honte Au pied de la croix J'ai un fardeau Et je suis votre prédicateur Ce matin Il y a certaines personnes Dans ma famille Qui n'ont pas la même foi Que j'ai en Dieu Et je vous le dis C'est un fardeau pour moi Ce matin Je le place au pied de la croix S'il y a quiconque ici Qui veut faire la même chose Seigneur Je n'ai pas encore eu Une expérience avec toi Mais j'ai besoin D'avoir cette expérience Avec ta parole Venez Et nous allons prier Pour vous Votre Père Qui est au ciel Nous venons devant ton trône de grâce Et de nouveau Nous voulons te remercier Seigneur Nous savons que ce ne sont pas Les paroles des hommes Qui nous ont parlé Mais c'est ta parole Qui nous a parlé Car aucun homme Ne peut atteindre Nos cœurs et nos esprits De la façon Tu le fais Alors je te remercie de nouveau Que ton peuple ait reçu ta parole Avec des cœurs ouverts Et des oreilles ouvertes Ils se sont tenus debout devant toi Parce qu'ils ont reconnu Qu'il y a un besoin De réforme Dans leur vie Seigneur Selon leur foi Je demande Que tu ne les déçoives pas Père il y en a certains Parmi tes enfants Qui sont prosternés devant toi Tu connais leurs fardeaux individuels Et nous les plaçons Au pied de cette croix Et nous te demandons D'une manière très spéciale Que tu puisses alléger Leur fardeau Et pas simplement cela Mais que tu puisses déverser Sur eux Une bénédiction spéciale Qui les fortifiera Qui les relèvera Dans ce temps de difficulté Seigneur je prie Que tu puisses faire Pour ton peuple Ce qu'aucune puissance humaine Ne peut faire pour eux Pardonne-nous Seigneur Pardonne-nous pour nos fautes Les uns envers les autres Pardonne-nous d'avoir oublié Qui nous sommes en toi Pardonne-nous pour nos péchés Nétoie-nous Lave-nous de toute iniquité Et restaure en nous La joie de ton salut C'est Seigneur Ma prière Ma prière envers toi Non parce que nous le méritons Mais simplement parce que nous le demandons Dans le nom de celui Qui mérite toute chose Ton fils Jésus-Christ Notre Seigneur Et dans sa justice Nous demandons ces choses Amen 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 Amen